Le réveil a été difficile ce matin pour les résidents de ce centre de vacances de Maran. A 7h30, un incendie s'est déclaré dans un appartement. La gendarmerie a dû faire évacuer. On a un peu paniqué et puis au début on n'a pas réalisé. On se dit bon, ça se trouve ça ne va pas être grand chose. C'était un petit feu, donc on s'est dit bon, ça va se résoudre rapidement. Et là on voit que c'est toujours que ça a empiré et qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. A l'heure actuelle, une personne manque à l'appel, celle qui occupait l'appartement sinistré. Donc les recherches sont en cours auprès de ses amis pour savoir ce qu'ils n'avaient pas quitté les lieux avant le sinistre. Impossible en effet de savoir si l'occupant de l'appartement qui a pris feu se trouve à l'intérieur. Alors dans un premier temps, les pompiers se concentrent sur la maîtrise du feu. Le feu à l'arrivée des secours était très violent et s'est propagé aux appartements contigus. En raison notamment de la structure des bâtiments, donc qui ne sont pas recoupés et qui ont rendu l'action des sapeurs-pompiers particulièrement difficile parce qu'il y a des bacs à scier en toiture et qu'ils ont de grosses difficultés pour agir sur la structure afin de stopper la propagation. Pour l'instant, l'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête de gendarmerie a été diligentée. Le travail des pompiers devrait se prolonger tard dans la nuit. Merci. Merci. Merci.